Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78. Nous sommes le lundi 27 décembre. Voici les titres. Alors que la fin de 2021 approche, quel est le bilan dressé par les établissements d'hôtellerie et de restauration ? L'année a été une nouvelle fois particulière pour le secteur avec le Covid-19. Jean Terlon, vice-président général de l'UMI Île-de-France, est notre invité l'occasion d'évoquer avec lui également des perspectives alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu aujourd'hui. Des QR codes sur les tombes, vous pouvez les apercevoir sur certaines sépultures du cimetière de Jouard-Ponchartrain. Une fois flashé, ils permettent de découvrir l'histoire d'un défunt. Le dispositif est développé par une entreprise yvelinoise. Et puis direction Rambouillet pour visiter la meunerie installée au sein de la Bergerie Nationale. Sur place, le blé est cultivé et transformé en farine. Quelles sont les étapes de fabrication découvertes dans cette édition ? Alors que la cinquième vague de Covid-19 continue sa progression en France, la campagne de vaccination, elle, se poursuit, y compris pendant les fêtes. Dans les Yvelines, 11 des 16 centres de vaccination restent ouverts dans les deux prochains jours, mardi et mercredi. Dans les Yvelines, c'est le cas, vous le voyez, à Bonnières-sur-Seine, Conflans-Saint-Honorin, Poissy, au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines installée à Montigny-le-Bretonneux et à Mante-la-Jolie. Mais aussi à Saint-Cyr-l'École, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Versailles et également à Vélizy qui compte deux sites. La ville de Vélizy avec son centre au centre Maurice Ravel justement et au centre commercial Westfield Vélizy 2. La plupart de ces sites seront également accessibles pour la journée de jeudi. Sauf à Saint-Rémy-les-Chevreuses et aux Ménules qui resteront fermés. Vendredi, seuls les deux centres de Vélizy-Villa-Coublet restent ouverts. Aucune ouverture dans les Yvelines le 1er janvier. Et enfin, dimanche, seul le centre de Vélizy 2 sera ouvert pour les injections dans le département. Le variant Omicron, en cette période des fêtes, Emmanuel Macron a présidé un nouveau conseil de défense sanitaire en fin d'après-midi ce lundi, suivi du Conseil des ministres où doit être adopté le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. De nouvelles mesures pourraient être également annoncées pour contrer les contaminations. Jean Castex, le Premier ministre, doit s'exprimer ce lundi soir à 19h. Avec moi par visioconférence pour parler de ces éventuelles nouvelles mesures. Dresser aussi le bilan de l'année. Jean Terlon est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président général de l'UMI Île-de-France. C'est l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes également le vice-président au niveau national de l'UMI pour la branche restauration. Parmi les nouvelles mesures évoquées, une qui pourrait concerner directement votre secteur, c'est le couvre-feu qui pourrait être mis en place pour la nuit du nouvel an, même si cela ne semble pas privilégié. D'après les informations de plusieurs de nos confrères, vous attendez ces nouvelles annonces du gouvernement, je le disais, ce soir à 19h avec appréhension ? Oui, c'est toujours la surprise. C'est vrai que la restauration, depuis le début des fermetures, des confinements, des couvre-feu, ça a toujours été un peu précipité. Donc de toute façon, malheureusement, les Français se sont déjà confinés pour les restaurants puisque malheureusement, les réservations ont chuté profondément à plus de 50 %, donc depuis bien avant les annonces officielles. Donc les traiteurs, ça a commencé par les traiteurs, qui ont perdu 90 % de leur chiffre d'affaires, voire la totalité. Et puis ensuite, les restaurateurs ont suivi puisqu'évidemment, depuis le problème du Covid, on focalise sur la restauration qui pourtant a mis en place des protocoles, fait respecter des protocoles, contrôle les phases sanitaires. Donc chez un professionnel, c'est beaucoup moins dangereux de venir y passer une soirée que chez des particuliers. Et pour cette baisse des réservations, c'est aussi le cas pour les dîners de réveillon de la nuit de la Saint-Sylvestre ? C'est également le cas, la baisse des réservations ? La problématique, c'est que tout ce qui est festif comme réveillon de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire avec repas dansants, ça c'est déjà, c'est annulé de base puisqu'on n'a pas le droit de danser. Donc il reste ensuite ceux qui essayent de vouloir monter quand même des soirées uniquement avec des repas. Mais même dans ces circonstances-là, je pense que les gens sont complètement résignés à ne pas aller chez les professionnels alors que tous les scientifiques, tous les médecins ne cessent de répéter que c'est dans les contaminations au lieu et majoritairement au lieu dans les réunions familiales à une époque et ça a toujours continué puisque nous, on est des professionnels qui faisons le gendarme dans notre salle de restaurant et qui contrôlons les phases sanitaires et qui appliquons les gestes barrières nécessaires. Donc on focalise sur nous à tort, je crois, depuis le début et sans compter qu'il n'y a pas que les restaurateurs chez qui on contrôle les phases sanitaires. Alors je le disais, il y a aussi un conseil des ministres qui se tient ce lundi où doit être entériné, en tout cas, ce projet du gouvernement, celui de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Ça induirait que les personnes entièrement vaccinées ne pourraient plus forcément se rendre au restaurant. Il faudrait... Non, c'est seulement les personnes vaccinées, pardon, je m'embrouille dans mes propos, qui pourraient se rendre au restaurant, pardon, et le test négatif ne suffira plus. L'objectif, c'est une mise en vigueur, une mise en oeuvre de cette mesure dès le 15 janvier. Il est évoqué également, Jean Terlon, dans ce projet de loi, la possibilité d'ajouter justement au pass vaccinal l'obligation de présenter un test négatif pour accéder à certains lieux, pour les lieux culturels ou pour les restaurants notamment. Cela se fait déjà en Allemagne ou en Autriche. Quel regard vous portez sur ces éventuelles nouvelles mesures ? Quel impact elles pourraient avoir justement sur le secteur de la restauration ? Bien évidemment, plus vous restreignez l'arrivée des clients dans les restaurants, plus ça devient compliqué. C'est sûr que... Autant l'application du pass sanitaire a été techniquement une façon... Enfin, ça a été assez rapide à mettre en place. Ça a duré une semaine, ça a perturbé en plein mois d'août, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on a toujours été pour la vaccination à l'UMI, pour la simple et même raison, c'est qu'on a une vaccination qui permet aux gens d'être dans une salle de restaurant, tous vaccinés, et impossible de passer autrement. Donc il y avait les tests PCR, donc si on rajoute les tests PCR, c'est vrai que c'est... Plus c'est compliqué, plus les gens vont rester chez eux, et plus ils risquent de faire des bêtises. Mais la vaccination, c'est de rester ouvert. La priorité à l'UMI, c'est que nos établissements, restaurants, hôtels, discothèques, bars, restent ouverts et travaillent. Maintenant, avec beaucoup de difficultés, l'an passé, on avait les mêmes problèmes, mais on était fermés administrativement, et donc on avait des aides. Là, on est obligés pratiquement de fermer et de ne pas pouvoir travailler normalement sans les aides. C'est toute la problématique. Si on dresse le bilan de l'année, pour le secteur de l'hôtellerie et restauration, une année forcément particulière, il y a eu une réouverture en juin pour les restaurants. Et c'est forcément, on le dit, une année particulière. Est-ce qu'il y a quand même du positif à en tirer ou c'est difficile justement de trouver du positif dans cette année ? Les confinements ont créé un séisme dans la profession qui était déjà latent au niveau du personnel. Beaucoup de gens commençaient depuis longtemps à avoir du mal à trouver du personnel parce qu'on a des spécificités, comme d'autres métiers, comme infirmiers, comme pompiers, comme policiers. Tout le monde a des difficultés. Sûrement que vous, vous avez aussi des horaires décalées. Mais chez nous, on avait ce problème-là. Là, pendant sept mois, le personnel s'est mis à réfléchir sur ses conditions de vie, pas ses conditions de travail, mais ses conditions de vie. C'est-à-dire qu'il a vécu des moments normaux, entre guillemets, c'est-à-dire pas le travail de samedi, pas le soir, pas le dimanche, pas les jours de fête. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait une vie et que cette vie, il y en avait quelques-uns qui passaient un peu à côté. Donc, on en a perdu 235 000 et on a aujourd'hui plus de 200 000 offres d'emploi et que ce soit du 3 étoiles au bistrot de quartier, tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde court après le personnel pour travailler. Donc, économiquement, on a un manque de personnel pour avoir des services normaux, de salles remplies normalement, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y en a qui restreignent le nombre de places. Et puis, on a vu ce phénomène arriver fortement avec les saisonniers qui ont été dans l'obligation de fermer carrément, de prendre des congés dans la semaine alors que c'était rarement le cas. Tout au moins, il y avait des roulements. Aujourd'hui, les roulements n'ont pas pu être possibles. Donc, il y a des clients, mais il n'y a plus personne vraiment pour travailler correctement. Et puis, ceux qui restent en place se retrouvent avec le double de travail parce que d'un seul coup, vous avez des gens qui disparaissent. Là, il va y avoir aussi le problème des gens qui vont être contaminés, donc qui vont être en arrêt de maladie. Donc, j'aimerais être optimiste dans un métier formidable que j'adore, mais c'est aujourd'hui extrêmement compliqué de travailler sereinement dans cette profession. Est-ce que beaucoup de restaurateurs, beaucoup d'hôteliers ont eu recours au PGE ou à d'autres aides ? Le PGE a le prêt garanti par l'État justement pour continuer leur activité. Le PGE, c'est une revendication de l'UMI. C'est de demander, et encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe, parce que ce n'était pas prévu d'avoir un mois de décembre aussi mauvais, voire au mois de novembre aussi, avec cette montée en puissance des contaminations d'un nouveau virus qui a l'air de revenir tout le temps au mois de décembre, novembre, décembre, c'est-à-dire dès qu'il fait froid, un peu comme la grippe. Et le PGE, ce n'est pas une aide, c'est un prêt qu'il faut rembourser. On a emprunté pour éviter de mourir. Et ça a permis aux professionnels de pouvoir rouvrir dans les meilleures conditions. Sauf qu'aujourd'hui, si on n'a pas de recettes, comment est-ce qu'on peut rembourser les PGE sur la durée qui était prévue ? Donc on aimerait bien que ça soit poussé sur 10 ans. Oui, c'était ma dernière question. Le remboursement de ces PGE doivent débuter justement à partir de cette année. Il y a des craintes justement que certains restaurateurs, certains hôteliers n'arrivent pas à rembourser dès cette année ? C'était déjà une crainte. Imaginez ce qui se passe là aujourd'hui. Donc ça va forcément... On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas quand ça va redevenir à peu près normal. Et plus il y a de restrictions aujourd'hui pour aller au restaurant, plus il y a des peurs qui ne sont pas justifiées. Évidemment, si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous allez avoir beaucoup de mal à rembourser les PGE. Donc le ministre des Finances est très à l'écoute de nos problèmes. Plutôt que d'étaler sur 10 ans le remboursement, il propose de continuer à en prendre jusqu'au mois de juin. Prendre de l'endettement, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir rembourser déjà ce qui avait été possible de prendre. Surtout que c'était pour le premier confinement et un deuxième confinement est arrivé et ça, ça a venu bouleverser le PGE. Merci Jean-Therlon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, vice-président général de l'UMI Île-de-France et vous êtes également le vice-président au niveau national pour l'UMI sur la branche restauration. Merci à vous. Ce sont les premières sépultures d'Île-de-France à bénéficier de ce service au cimetière de Jouard-Pont-Chartrain. Quatre trombes possèdent désormais des QR codes. En étant flashés à l'aide d'un téléphone, ils permettent de connaître l'histoire d'un défunt à travers divers supports. Les détails dans ce sujet de Céline Charles et Patrick-Jacques de Dixmude. Des cimetières connectées. En vous baladant dans le cimetière de Jouard-Pont-Chartrain, vous pourrez voir des tranches petits carrés pixelisés sur les tombes. Depuis le 12 décembre, quatre pierres tombales du cimetière sont ornées de QR codes. Une fois flashés avec un téléphone, ils redirigent vers une interface où la famille du défunt peut stocker jusqu'à 2 gigaoctets de vidéos, images ou textes. Il suffit de flasher le QR code et à partir de là, vous arrivez sur notre solution qui n'est pas une application à télécharger, mais un site internet. Donc en fait, ça fonctionne sur tous les téléphones. Et donc le QR code est positionné là sur le côté gauche. Je vais tout simplement le scanner. On trouve des photos, des images. Alors les premières images concernent les œuvres d'art que l'on trouve dans la chapelle de l'hôpital. Et là, vous avez accès à toute l'histoire, les trois siècles d'histoire de ses sœurs au centre hospitalier, qui est devenu le centre hospitalier de la Moultre. L'objectif ? Raconter l'histoire du défunt. On va pouvoir rappeler la voix de la personne, son image, des anecdotes de sa vie, sa vie tout court, feuilleter ensemble l'album de famille. Surtout, il était pensé pour les familles ou pour l'histoire, en donnant une vraie trace des personnes qui sont enterrées à différents endroits. Le caveau des Sœurs de la Charité et la tombe de Jean-Stanislas Barrier, ancien maire de la commune, sont les premiers à bénéficier de ce dispositif. Les QR codes sont proposés par l'entreprise yvelinoise de GSI, en partenariat avec l'association Jouard Pontchartrain et l'Histoire. Ça peut s'adresser à un usage intime, celui de la famille ou des amis. Et également, ce qui a intéressé l'association Jouard Pontchartrain et l'Histoire, c'était de pouvoir raconter l'histoire de la commune au travers des gens illustres, des gens remarquables qui sont dans ce cimetière. Pour les historiens, c'est extraordinaire. Parce qu'on a vraiment envie de raconter les histoires et à moins de l'écrire dans un livre où on fait toujours des coupures, où on fait toujours à moins de, je ne sais pas, dans un journal municipal ou autre, on ne raconte pas la vie des gens célèbres. Donc toute cette mémoire en fuit, disparaît. Là, on la fait revivre. De quoi dérouter l'expression muet comme une tombe. Pour la somme de 97 euros, vous pouvez vous aussi faire vivre la mémoire d'un défunt en contactant la société via le site Octus Vitaille. Et puis découverte pour terminer ce journal installé dans un ancien poulailler du domaine de la bergerie nationale. Le moulin de Rambouillet transforme le blé cultivé sur place. À l'initiative de ce projet, Magali Roseau et Julie Exiberas qui s'occupent de cette meunerie artisanale en préparant des sachets de 1 à 5 kg de farine. Elles nous font visiter cette activité avec Nicolas Dandry. Je suis Magali Roseau, la gérante des moulins de Rambouillet. Nous sommes ici sur le site de la bergerie nationale, implantée depuis maintenant 6 mois. Nous sommes prestataires de services pour la bergerie nationale ainsi que les agriculteurs locaux qui souhaitent transformer leurs céréales en farine. Nous proposons actuellement la farine de la bergerie nationale qui est une farine de type T110 ou T150, farine semi-complète ou complète destinée aux particuliers ainsi qu'aux grossistes ou boulangers. On vous emmène découvrir aujourd'hui la mouture de la farine des céréales bio de la bergerie. La première étape, c'est le remplissage des silos à la fin des moissons aux alentours de la mi-août par la bergerie nationale. À l'intérieur, nous avons du blé qui est bio, ce sont les cultures biologiques de la bergerie nationale. Ça, c'est la première étape de nettoyage du grain. C'est nous qui avons choisi de faire cette étape. Elle n'est pas obligatoire. Elle permet de retirer la poussière et les petites impuretés, les insectes qui peuvent encore se trouver dans les céréales. On se retrouve du coup après le brossage. On a une machine qui est ici et qui nous permet de monter le grain jusque dans le moulin. C'est un moulin de fabrication française. Il est monté sur meule de pierre, c'est du granit. Il est sur deux meules. On a une meule qui s'appelle la meule dormante et on a juste une meule tournante en haut. Le blé descend de la trémie, ne passe qu'une fois sous les meules pour ensuite suivre le circuit. Je fais l'écartement des meules. Si les meules ne sont pas serrées ou écartées correctement, on va se retrouver avec trop de grains à la sortie alors que le but, c'est de récupérer toute la farine et de n'avoir que du son à la sortie de la tamiseuse. Ensuite, le grain sort ici. On peut ouvrir ici. Donc là, on se retrouve avec la farine qu'on peut appeler intégrale, c'est-à-dire qu'il y a la farine et également le son qui n'est pas encore séparé. On a un cheminement et on arrive ensuite dans la tamiseuse et donc ensuite, ça coule ici. Donc là, on a juste de la farine et on a le son qui sort à la fin. La dernière étape, c'est l'ensachage. Là, c'est une ensacheuse. On peut ensacher des sacs de 500 grammes jusqu'à environ 6 kilos. Voilà. Et la toute dernière étape, c'est la couture. Là, ce sont les étagères pour notre producteur premier, donc la Bergerie Nationale. Donc voilà, on peut retrouver une gamme de 1 kilo, de 5 kilos et ensuite de 25 kilos pour les boulangers. On produit pour la bergerie environ 45, entre 40 et 45 tonnes de farine par an. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV 78. Sous-titrage ST' 501